Je suis arrivé l'année dernière d'Albi, je suis arrivé en espoir parce que je suis parti un peu tard d'Albi parce que la montée ne s'est pas faite et du coup j'ai cherché de nouveaux objectifs. Je suis arrivé en espoir, ça s'est très bien passé, j'ai vite intégré les entraînements avec le groupe, j'aurais pu faire quelques matchs l'année dernière mais mon contrat n'était pas adapté, j'étais pas au centre de formation du coup je ne pouvais pas et du coup depuis cette année je suis au centre de formation et ça se passe très bien. Quand Bézy vient de te chercher, qu'est-ce que ça représente à tes yeux ? C'est une formation qui est pour toi, est un thématique historique ? Oui c'est vrai que c'est un club historique et que pour moi c'était un nouvel objectif pour pouvoir performer en pro des deux et du coup c'était important de venir ici. En tant que demi-ouverture, tu as un style, on voit que tu aimes bien attaquer la ligne davantage, tu es quelqu'un qui cherche ses espaces précisément ? Oui c'est vrai que je suis un style un peu comme Tristan qui aime attaquer la ligne et voilà c'est ce que j'essaye de faire. Comment ça se passe avec Adrien et Tristan au quotidien, il t'apporte beaucoup en termes de conseils ? Tristan m'apporte beaucoup de conseils parce qu'on a le même style et Adrien pareil m'apporte des styles un peu différents parce que lui c'est plus du jeu au pied et de la passe, du coup ça m'apporte aussi des choses que je n'ai pas. Donc c'est important de parler avec eux, ils sont plus âgés, plus d'expérience donc c'est bien de partager avec eux. Le fait d'avoir un manager qui a joué numéro 10 comme David Lecaigne aussi, ça doit être utile pour toi en tant que jeune joueur ? Oui c'est vrai qu'il donne beaucoup de conseils, beaucoup de conseils pertinents et puis il comprend un peu notre ressenti sur le terrain des fois, nos choix, il les comprend mieux parce qu'il a joué à notre poste. Donc c'est bien pour nous trois d'avoir un coach qui a joué 10. Tu compiles déjà cinq apparitions cette saison, on a eu des matchs où tu étais rentré prometteuse. Tu espères autant déjà ou pour toi c'est toujours cette phase d'apprentissage qui se déroule ? En début d'année on m'aurait dit que j'avais fait cinq matchs alors que je me suis blessé trois mois en début d'année. Donc j'aurais signé direct c'est sûr, après je pense faire des bons entraînements et j'espère accrocher une feuille titulaire le plus vite possible. Il y a ce match qui arrive vendredi et qui est important pour le club, une phase compliquée. Est-ce que les cadres autour de toi vous entourent, vous expliquent un petit peu ? Oui c'est vrai qu'on est très bien encadrés nous les jeunes dans ce club. Les anciens font tout pour nous mettre mieux. Et oui il y a ce match qui approche qui est très important pour nous. On le prépare du mieux possible et j'espère que ça va le faire. Tu as une relation avec Sébastien Lajorot aussi qui s'occupe de l'animation offensive. Ça marche toute saison avec 21 inscrits sur 20 fils par les arrières. Tu dois apprécier ce système de jeu que tu as impliqué dedans ? Le système de jeu je le maîtrise assez bien. C'est vrai que Sébastien nous met bien en confiance avec de nouveaux lancements qui nous donne l'envie de toujours faire mieux. Ça nous donne un peu la carotte à aller chercher. Et c'est vrai que notre attaque est assez performante. Maintenant ce match sera plutôt la défense, la conquête, l'occupation. Le piège à éviter, c'est justement d'éviter de se rétracter face à ces matchs à pression et justement d'essayer d'envoyer le plus de jeux possible. Je pense que ça fait quelques matchs qu'on a envoyé beaucoup de jeux et on s'est fait contrer sur des turnovers et tout ça. Donc là je pense que c'est peut-être bête à dire, mais il faudra peut-être réduire la voilure et être plus concentré sur l'occupation, la défense. Le jeu d'attaque, on sait le faire, on l'a prouvé. Donc ça va venir tout seul quand il y aura l'opportunité. Les jeunes joueurs comme toi, on espère revoir bientôt du public et pouvoir partager ses moments avec ses supporters. C'est vrai que je n'ai pas trop connu le public à Elbi un peu, mais c'est vrai que depuis Champions Pro D2, à part une fois à Biarritz, où c'était limité à 5000 personnes, c'est vrai que je n'ai pas connu encore le public ici. Et voilà, il me tarde de revoir les supporters au stade et de pouvoir fêter la victoire avec eux. On voit des jeunes comme Espeux, comme Courteau, comme Bringy, qui prennent du temps de jeu, etc. On sent qu'une émulation pour vous, les gamins, entre parenthèses, du club, ça doit être positif pour vous ? Oui, c'est vrai, déjà on voit qu'ils font confiance à la formation. Donc pour nous, ça nous pousse à encore plus se prouver, encore plus s'entraîner.